... Est-ce que les pensées te distraient ? Elles te... C'est... Oui, oui, c'est normal. Tous, on est distrait par nos propres pensées. On va voir ça dans cette vidéo qui va suivre. Alors, les pensées nous distraient-elles ? Oui, elles nous distraient. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est un cycle sans fin, parce que nous sommes constitués ainsi. Nous avons une mémoire vive de tout ce qui s'est passé avant nous. Et cette mémoire se réitère en pensée. La pensée, c'est ce que dit la mémoire. Donc, nous avons en nous toute cette activité qui ne cesse jamais. Et bien souvent, elle est tellement bruyante et tellement dense que ça nous fait mal à la tête. On en a marre. On voudrait un peu de paix. Mais on n'arrive pas à avoir cette paix parce que les pensées sont là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est quelque chose d'extraordinaire si on peut répondre à cette question. Parce que toute la tracasserie, ce sont nos pensées qui les font. Nos pensées nous disent comment on devrait réagir, comment on devrait se comporter, comment on devrait plaire à quelqu'un. Et toutes les peurs qui sont issues de tout ça, nous rend confiant. Et toutes ces peurs, si vous pouvez juste les comprendre, comprendre comment les pensées font pour que nous activons toute la machine. Parce que finalement, c'est une machine qui pense en fait. Et elle est différente de ce que tu es. C'est une machine à penser. Pense. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je crois qu'il faudrait peut-être aller voir dans notre... au fond du monde, comment ça marche. Comment elles s'élèvent, ces pensées ? Comment elles arrivent ? Elles arrivent suite à quoi ? Et comment on pourrait juste les voir arriver ? Je pense qu'il faut vraiment une observation extraordinaire. Une observation sans faille. Une attention mais terrible pour aller voir comment ça arrive, qu'est-ce qui se passe. Et les voir arriver. Et singulièrement, quand on arrive à les observer, eh bien, singulièrement, elles se calment. et en fait, quand celui qui observe, regarde ses pensées, eh bien, celui qui observe se rend compte qu'il est lui-même les pensées. Les pensées observent les pensées. et là, il y a une espèce de... de décor qui fait que celui qui voit, eh bien, il est très attentif et il ne fait rien pour essayer de les arranger, pour essayer de les contrôler. c'est pas le tout d'être distrait. On est souvent distrait. Mais le tout, c'est de remarquer qu'on est distrait. Et de ne pas essayer de faire en sorte que cet état qu'on a soit un problème. C'est pas un problème. La pensée n'est pas un problème. On en a tous. Mais le problème, c'est de vouloir et de contrôler. sans savoir, avoir vu leur leur émergence, leur nature. Et la nature de la pensée est visible. Si tu observes, si tu prends ton temps, si tu... Pendant un moment où tu t'arrêtes, tu peux les voir. Tu peux voir... Tu peux les voir à travers tes réactions. Comment tu rencontres monsieur le maire et comment tu rencontres son jardinier, par exemple. Ce sont des réactions que tu as et que tu peux voir. comment tu manges, comment tu bois, comment tu causes avec ta famille, comment tu vois l'enfant, comment tu traites le chien. Tout ça, ce sont des activités de la pensée. Mais, il faut que nous soyons prêts et sans distraction, libres pour pouvoir les voir. Libres de la distraction, en fait. Mais qu'on soit attentif à leur émergement, à leur émergence. Donc, voir la pensée, c'est crucial. Parce que quand tu vois la pensée, celui qui voit la pensée, celui qui sait comment elle travaille, eh bien, lui, celui-là, il est intelligent. Il ne se laisse pas à voir. Vous savez, l'indolence qui rampe tout doucement dans nos vies, l'habitude, les trains-trains, on se fait avoir par des schémas de pensée qui nous conduisent à quelque chose qui est normal, habituel. On ne réfléchit plus. On est envahi. On subit, on subit, on subit. Et on agit à travers tout ce qu'elle prône. On voit quelque chose à la télé, ah, tout de suite, on va aller chercher. On voit quelque chose dans le magasin, ah, tout de suite, je veux. Et on est submergé de pensées qui nous subjuguent et nous embarquent, nous enrôlent et l'esprit est enrôlé et il court, il court, il court, il court et l'esprit n'a pas de repos. si l'esprit a du repos, tu sais comment on appelle ce repos ? La paix. La paix dans l'esprit. La paix, oui. Et cette paix, tu peux l'avoir, mais il faut que tu sois attentif. Tu vois les dangers et tu fais silence. Tu sais, notre esprit, lui, il est libre. Mais si tu t'identifies à tout ce que tu penses, eh bien, cet esprit sera ses pensées. Tu pourras dire « Je suis la pensée. » mais tu n'es pas la pensée. Tu es seulement celui qui observe les pensées. Et celui qui observe un témoin, celui-là, il a une perception au-delà de ce que la pensée peut proposer. Elle propose toujours quelque chose qui est utile pour celui qui veut être dans l'abondance, dans le bien-être, dans l'euphorie, dans le plaisir. La pensée propose toujours des choses à celui-là, celui qui n'a peur de la solitude. Donc, la pensée va lui proposer une foule de choses à faire. Il va se retrouver en train à allumer la radio, à aller faire quelque chose qui soit intéressant. Il ne veut pas rester tout seul. D'ailleurs, la peur de rester seul fabrique la pensée, fabrique l'idéal, le concept d'une vie qui sera agréable. C'est la pensée qui fait ça. Ce que nous avons, c'est ce que nous croyons, qui va nous rendre heureux, qui va nous donner un peu de joie. Mais, cette joie n'est pas celle qui est destinée à celui qui est le droit. Ça, c'est du plaisir. On appelle ça bien-être. c'est que du plaisir. La vraie joie, c'est autre chose. La joie, c'est celui qui est libre. Celui qui n'a plus la tracasserie de pouvoir arranger une zone de confort. ça, c'est celui qui est libre et c'est celui qui a la joie parce que quand il n'y a plus toutes ces tracasseries, il y a la joie. La joie d'être là, présent et de vivre en paix les uns avec les autres. Sans s'embêter les uns avec les autres, sans puiser dans l'autre quelque chose qui va te donner quelque chose pour être bien. Est-ce que quelque part toute cette distraction que propose la pensée est comme un rouleau compresseur qui nous submerge et nous embarque et que nous avons accepté de vivre médiocrement parce que tout ce qu'elle nous propose c'est de l'éphémère du plaisir de le plaisir de la vie mondaine c'est ce qu'elle nous propose tout ça c'est l'éphémère et ça va à un moment mais au bout de moment ton esprit va être en dualité avec ce que tu vis et ce que la vie est vraie ton esprit va être en dualité tu vas vouloir quelque chose au-delà de tout ça tu vas arriver un jour dans ta chambre et tu vas t'allonger tu vas te poser des questions tu dis j'ai tout ce que je veux j'ai de l'argent j'ai mon mari j'ai mes enfants j'ai la belle maison j'ai tout mais il me manque quelque chose et cette réflexion là c'est le début de la liberté parce que quand la pensée envahit l'homme l'homme se rend actif et cette activité dans cette activité il crée des relations et les relations sont en conflit parce que nous voulons avoir quelque chose qui n'existe pas et en même temps on veut quelque chose qui existe pour toujours et les deux sont en conflit la pensée a réussi à faire de nos têtes un business alors on aime on fait des choses à condition que à condition qu'il y ait une récompense à condition qu'il y a quelque chose à gagner autrement je ne fais rien donc l'ego la pensée c'est la même chose non ? celui qui veut le centre d'intérêt moi à moi c'est la même chose c'est ça les pensées bien sûr ça ne veut pas dire que les pensées elles sont mauvaises on en a besoin pour fonctionner dans la vie quotidienne il nous faut le penser autrement on se met des légumes parce que c'est quand même la mémoire la mémoire qu'on utilise pour ne pas se perdre mais on risque de se perdre si cette pensée devient la source de nos croyances pour être libre les pensées ne peuvent pas te donner la liberté la liberté elle vient de celui qui a compris comment les voir et comment s'en débarrasser tout simplement les voir c'est un mensonge ça n'a plus d'importance donc la pensée elle disparaît de cette manière quand tu as vu le mensonge il n'y a plus rien parce que tu connais la vérité et la vérité elle est pure elle n'a rien qui vient interférer avec cette vérité là mais s'il y a un petit mensonge qui vient interférer avec ta vérité ben tu seras subjugué ce sera une pensée tu seras devenu une pensée et la vérité c'est une pensée et la vérité